Voici une tâche d'exprimant. Quelle boîte de conserve de volume donné a la plus petite aire extérieure? Nous allons modéliser cette boîte de conserve par un cylindre dont le volume est donné. Ce qui peut varier ici, c'est le rayon X de la boîte et la hauteur H varie en conséquence puisque le volume est donné et donc constant. Ce que nous cherchons, c'est le minimum de l'aire extérieure de ce cylindre. Donc, nous allons exprimer cet air extérieur au moyen de variables. Il est très facile d'exprimer cet air extérieur du cylindre au moyen des deux variables X et H. Il suffit d'exprimer que le couvercle étant un cercle, son air c'est pi X carré, la base également. Donc, on a deux fois pi X carré plus l'air de ce rectangle. Et l'air de ce rectangle se calcule par cette largeur H fois cette longueur-là. Et cette longueur-là correspond exactement au périmètre du cercle, c'est-à-dire deux fois pi fois le rayon X. Ainsi, l'air extérieur du cylindre se calcule par deux fois pi X carré, ça c'est le couvercle et la base, plus deux pi X fois H, ça c'est l'air de ce rectangle. Mais ici, nous avons exprimé l'air avec les deux variables X et H. Ce sont bien ces deux nombres X et H qui varient. Maintenant, on devrait encore exprimer le H en fonction de X et ainsi on n'aura plus qu'une seule variable. Et ça c'est assez facile parce que le volume du cylindre étant donné, nous pouvons exprimer le H en fonction de X justement au moyen de ce volume. Le volume de ce cylindre se calcule par l'air de la base, c'est-à-dire pi fois X au carré, fois la hauteur H, donc pi X carré fois H. Et de là, nous pouvons déduire que H est égal à cette constante V donnée divisé par pi X au carré. Donc là-dedans, nous remplaçons le H par cette fraction et ainsi nous avons exprimé l'air extérieur du cylindre au moyen de la seule variable X. Et comme nous cherchons justement le minimum de cet air extérieur, nous allons simplement dériver cette fonction A et ensuite nous rédigeons un tableau de signes de cette dérivée. Ça c'est la dérivée d'une somme qui correspond à la somme des dérivées. La dérivée de 1 sur X étant moins 1 sur X au carré, nous avons très vite trouvé cette dérivée. Puisqu'on va faire un tableau de signes, on va d'abord réduire les deux fractions au même dénominateur X au carré, d'où ce tableau de signes. Les deux valeurs particulières sont 0 et la racine cubique de V divisé par 2 pi. Regardons pour le numérateur, pour cette différence. Cette différence s'annule en la racine cubique de V sur 2 pi, donc là on met un 0. À gauche de ce 0, il suffit de regarder le signe d'un des nombres, par exemple de 0. Si nous remplaçons X par 0, le résultat donne moins de V, qui est strictement négatif, donc à gauche de ce 0, nous mettons moins. Maintenant à droite de ce 0, donc là, il suffit de choisir un nombre strictement plus grand que cette racine cubique. Prenons par exemple le double de cette racine cubique, remplaçons X par ce double de la racine cubique, et le résultat va donner un nombre strictement positif. Donc là, on met un plus, d'où cette ligne de signe. Pour X carré, c'est beaucoup plus simple. Il s'annule en 0, sinon partout plus, puisque c'est un carré. Nous pouvons maintenant déduire la ligne de signe pour A' de X. Là, nous avons été prudents, nous avons tracé la barre de fraction. Pourquoi ? Dès qu'il y a un 0 en dessous de la barre de fraction, on met ici une barre oblique, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Pour le reste, on fait simplement moins divisé par plus, ça fait moins, moins divisé par plus, ça fait moins, etc. D'où cette ligne de signe. Maintenant, les conclusions pour A de X. Nous avons ici séparé le 0 de tout ce qui est à droite du 0. Pourquoi ? Parce qu'un rayon nul ne donnera pas de cylindre, et un rayon strictement négatif n'a pas de sens. Par conséquent, dans ce domaine-là, nous mettons une barre oblique. Sinon, là où A' de X est strictement négatif, la fonction A décroît, donc ici flèche vers le bas. Là où A' est strictement positif, la fonction A croît, donc ici flèche vers le haut. Et en la racine cubique de V sur 2π, le A' s'annule, ce qui signifie qu'en ce X-là, il y a une tangente horizontale au graphe de A, dont nous pouvons donc déduire que lorsque X est égal à cette racine cubique, le A de X devient minimal, ce que nous cherchions. Donc, pour que l'air extérieur de ce cylindre devienne minimale, il faut choisir comme rayon la racine cubique du volume donné divisé par 2π. Et quelle sera alors la hauteur ? Le lien entre H et X se trouve ici. Donc, la hauteur correspondante à ce X se trouve en remplaçant là-dedans le X par cette racine cubique. C'est ce que nous allons faire. Si X vaut la racine cubique de V sur 2π, alors le H, c'est cette fraction-là. Fraction qui se simplifie très fortement et qui devient deux fois cette racine cubique. Oui, mais cette racine cubique, c'est justement le X, c'est justement le rayon. Autrement dit, l'air extérieur du cylindre devient minimal lorsque la hauteur est exactement le double du rayon. Donc, l'air extérieur du cylindre devient minimal lorsque la hauteur du cylindre est égale au diamètre du cylindre. Je vais essayer de régler ça plus ou moins. La hauteur de ce cylindre correspond au diamètre et c'est justement dans ce cas-là que l'air extérieur du cylindre est minimal. Et voilà, la tâche est ainsi terminée.